Salut tout le monde, c'est VB Winstrom 4, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on est sur Alan Wake, un jeu disponible uniquement en téléchargement sur PC et Xbox 360, si je dis pas de bêtises. Et vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, puisque le jeu Alan Wake est en promotion sur Steam et je fais une vidéo pour vous en parler, parce qu'il faut vraiment pas rater cette promotion. Alors, si vous regardez la vidéo jusqu'au lundi 3 juin, j'espère pour vous que vous verrez cette vidéo avant le lundi 3 juin. Et bien il faut savoir que la franchise Alan Wake est en promotion, notamment le franchise pack d'Alan Wake, que j'ai acheté hier soir, qui est à 35,99€ normalement. Donc qui comprend le jeu original Alan Wake, plus l'épisode additionnel qu'on peut qualifier de DLC American Nightmare, qui est à 14,99€. Plus des éléments de l'édition collector, à savoir un artbook exclusif, des commentaires audio de l'éditeur et la bande originale. Et bien, au lieu de 35,99€, le franchise pack est au prix incroyable de 3,60€. Non, non, vous ne rêvez pas. Le franchise pack est vendu 3,60€. Donc, alors, attendez, avant qu'on poursuive, voilà, à 3,60€ et vous avez donc le jeu Alan Wake, le DLC et l'édition collector en supplément. Donc, alors, avant de faire un petit peu de gameplay, je vais vous mettre les sous-titres, peut-être, ça sera mieux pour vous. Voilà. Alors, quelle est la particularité de cette version PC par rapport à la version console ? Bah déjà, elle est un petit peu plus belle. Comme vous pouvez le voir, je fais tout tourner à fond et le jeu reste quand même très fluide, il n'y a pas de soucis là-dessus. Il est assez joli. Et il n'y a pas d'ATH. Il n'y a qu'une petite barre de santé que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Et il n'y a pas d'ATH. Et il faut savoir donc qu'Alan Wake, le personnage que nous avons ici, est un écrivain qui est parti en vacances avec sa femme. Et il se trouve que cette dernière vient de disparaître dans des conditions assez mystérieuses. Et lorsqu'il a tenté de la sauver, enfin, elle a été en train de se noyer apparemment. Et quand il est parti pour la sauver, il s'est réveillé ici. Il vient d'avoir un accident avec sa voiture. Sa femme a disparu. Donc en fait, c'est comme s'il se retrouvait dans son rêve. Puisqu'il aurait écrit une histoire sur cette île-là. Et il se retrouverait impliqué directement dans son histoire. C'est un cauchemar. Donc, ceci dit, je ne vais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Si je devais vous situer le passage que je vais vous montrer là, c'est juste après le début de l'aventure. J'ai passé le prologue. La première partie où on arrive dans la ville, etc. Qu'on fait nos premiers pas. Mais là, il y a à peine une heure de jeu, même pas. Donc là, il faut rejoindre la station de service. Donc, je ne sais pas si vous pouvez entendre. Parce que le problème avec mon micro, je dois baisser le son du jeu. Et vous avez vu l'ambiance, les effets lumineux sont très très bien faits. On a un jeu qui est vraiment sympa. Bon ben voilà, au moins, il vous aura fait un résumé de tout ce que je viens de vous dire un petit peu avant. Donc, je remercie de m'avoir confirmé tout ça. Allez, donc voilà, on a ramassé des pages qu'il aurait écrit apparemment sur cette histoire. Bon, ça c'est assez bien ça également. Au moins, ça nous permet de voir l'histoire qu'il aurait écrit. Et l'histoire qu'il va vivre. Il va vivre son histoire. Donc voilà, vous voyez quand même l'ambiance et les graphismes sont quand même fort jolis. Pour le moment, j'ai été assez surpris. Je ne pensais pas que ça m'aurait plu en premier coup d'œil. Mais finalement, c'est un très bon jeu. Là, on ne peut pas passer. Alors, c'est bien, on peut couper. Ce n'est pas... Il y a quelqu'un ici ? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident. Ce n'est pas extrêmement scripté. Et quand même, je vous le dis. J'espère que vous verrez cette vidéo avant le lundi 3 juin. Enfin, jusqu'au lundi 3 juin. Puisque la promotion finit à 18h le lundi. Parce qu'à 3,60€ au lieu de 35,99€. Ce serait presque criminel de s'en priver. A ce prix-là, il faut le tester. Puis c'est un jeu du peu que j'ai fait. Qui est de très bonne qualité. J'aimerais également saluer cette initiative de Steam. Qui nous permet, par ces promotions exceptionnelles. Vraiment de jouer à moindre coût. Et de découvrir des titres un petit peu méconnus. Par l'ensemble de la communauté du jeu vidéo. Que je ne pense pas qu'énormément de monde connaisse Alan Wake. Même si les gens en ont parlé. C'est bien, on peut aller balader un peu. On ne peut pas passer par là. Bon, je suis allé voir un peu ce qu'on pouvait faire. Mais oui, franchement. Moi, je dis bravo à Steam. C'est vraiment très bien ce qu'ils font. Bon, apparemment, il n'y a personne. Bon, apparemment. Eh, vous ! Il y a eu un accident. J'ai besoin d'aide. Écoutez, il faut... Charles Stagy a vu de vous connaître un accon non remboursable et d'exclusé à la réservation. Pas d'arnaque. Pas d'arnaque. Alors là. On va ramasser une page. Le possédé soutenait devant moi. Impossible de regarder en face comme si j'étais reparti aveuglé par un tumeur ou une maladie oculaire. Des ombres s'échappaient de lui comme de l'or dans l'eau, un nuage de sang apprégnement sur le roquet. J'étais terrifié. Je serais la lampe torche de toutes mes forces avec les étoires fous qu'elle enrichira d'approcher. Je vais en profiter également pour vous parler un petit peu des traits de caractère de ce jeu. Il faut savoir donc que c'est pas un jeu où vous aurez plein d'armes. En fait vous allez être confronté comme vous avez vu juste avant à des personnages qui vont être possédés par l'ombre. Donc une force mystique. Et votre meilleur allié sera la lumière et notamment votre lampe torche que je n'ai pas sur moi pour le moment. Attendez, alors par où on va passer ? Et c'est cette lumière qui va vous permettre de ralentir les personnages possédés. Je ne sais pas où il est lui. Et après vous aurez des armes comme un revolver qui vous permettront de les abattre. Et tant que vous ne les aurez pas affaiblis avec la lumière, vous ne pourrez pas les attaquer. En fait l'ombre est comme un bouclier si vous préférez sur eux. Et là, voilà. Il faut chercher les points de lumière. Ah voilà, je vous parlais d'un revolver, on en a ramassé un. Voilà une lampe torche. Donc ça sera vraiment les deux éléments qui vous permettront de survivre. On ramasse des piles. Ah, j'ai vu un petit truc. Ah, il a coupé le téléphone. Ah, on a affaire à un psychopathe. Il y a un générateur. Voilà. Voilà, vous avez vu. Bienvenue. Oups. Donc ouais j'avais pas vu mais j'ai pas bien allumé le générateur Donc comme vous avez pu le voir Ce que je vous parlais tout à l'heure Voilà les phases d'action vont se cantonner à ça principalement Donc vous devez loquer vos adversaires avec la lampe Je vais éviter de le faire parce que comme vous pouvez le voir en haut à gauche Vous avez des piles qui vous permettent de recharger votre lampe plus rapidement Que si vous attendiez parce que si vous n'avez plus de piles Pardon j'ai bougé mon micro Si vous n'avez plus de piles la lampe se recharge quand même et très doucement Donc si vous êtes dans des situations un peu compliquées Qu'il y a pas mal d'ombre face à vous Ça devient assez compliqué Donc voilà comme vous avez vu les phases d'action se cantonnent un peu à ça A savoir loquer votre adversaire avec la lampe torche pour le désarmer en quelque sorte Pour enlever l'ombre et l'affaiblir Et à partir de là vous pourrez tirer et lui occasionner des dégâts On va s'agriller En tout cas vous avez vu L'ambiance est très très bien retranscrite Très pesante Il y a des flèches Ah on a trouvé un coffre Ah voilà Une arme très très rare Et avec des munitions très très rares C'est le lance fusée Un pistolet fusée de détresse Qui comme vous en doutez Tire un fumigène avec une forte lumière Qui permet de se débarrasser de situations très compliquées Mais il faut vraiment l'économiser Parce qu'il n'y en a pas beaucoup Et c'est vraiment un cas D'extrême urgence C'est l'ultime recours j'ai envie de dire Voilà Hop Je s'en ai débarrassé Il faut vraiment toujours rester à l'affût Et il faut rester le plus souvent Voilà Dans les zones de lumière Puisque tout ce qui est lampadaire etc Vous permettront Quand vous Mettrez Dans leur champ lumineux D'être protégé Et de regagner de la vie Également plus rapidement Donc vraiment voilà C'est un jeu qui est très concentré Sur la lumière Alors qu'on a retrouvé Une page De notre manuscrit Rose Rave The Wake Donc je vais pas essayer de ramasser Toutes les pages J'ai déjà dû en rater A mon avis Mais bon ça c'est pas grave On est pas là pour ça Je suis là voilà pour vous parler Du jeu un petit peu Et de la promo Qui n'est pas ratée Qui n'est vraiment pas A manquer Donc je vous le répète Pour ceux Qui n'auraient pas suivi Qui auraient avancé la vidéo Qui sera arrivé directement à là Jusqu'à lundi 18h Vous avez Le franchise pack D'Alan Wake A savoir Ce jeu là Alan Wake L'épisode additionnel The American Nightmare Alors que Oui Vous avez vu On a également Des flashbacks Il s'agit de par là Donc voilà Alan Wake L'épisode additionnel Plus le contenu De l'édition collector A savoir La bande originale Un artbook illustré Pour 3,60€ Au lieu de 35,99€ Soit 90% de réduction Sur la boutique de Steam C'est vraiment Une promo A pas louper Et je dis encore Merci à Steam Pour ces promos Fantastiques Qui nous permettent De jouer à des jeux A moindre coût Sans se ruiner Et nous faire découvrir Par la même occasion Des jeux un peu Méconnus Du grand public Et qui sont pourtant D'une très bonne qualité En tout cas Moi je suis très fier De vous présenter Ce jeu Bon il va falloir Traverser La rivière Donc on pouvait le voir Les phases de plateforme De déplacement Comme ça Sont Assez classiques Y'a pas d'embûche Particulière En tout cas En tout cas J'aime bien me balader Moi C'est fort joli Puis on a On les armonde Assez ouvert Quand même On peut un petit peu Se promener Bon ça reste limité Un peu dommage Qu'il y a la carte Je trouve Oula On trouve une nouvelle page de manuscrit On va la lire Voilà Donc on va revenir là bas Est-ce qu'on peut marcher là dedans ? Non Non il veut pas y aller Ah j'ai vu une ombre par là Stucky qui est donc le personnage qu'il a créé Son propre personnage qui le poursuit Il faut être attentif Parce qu'il peut surgir n'importe où On a ramassé pas mal de piles déjà Ici y'a rien à voir Quelque chose me dit qu'on va avoir de la compagnie Dans pas longtemps Bon Ça s'est plutôt bien passé Bon bah attends Y'en a qui lancent des couteaux Au début C'était Que des ombres Qui attaquaient au corps à corps Il faudra être encore plus méfiant Donc évidemment On peut esquiver leurs attaques Voilà Comme ça En maintenant LT je crois Et en bougeant le joystick gauche On a encore ces flèches jaunes On va peut-être nous indiquer Une nouvelle fois L'emplacement d'un coffre Je vais suivre ces flèches Avant d'aller voir ailleurs Non Il faut monter Ça doit être dans la maison Bon je pense qu'on On s'en a été douté Que c'était fait posséder Il a mis un peu de temps A comprendre On a trouvé Voilà Une nouvelle caisse Bon On a eu des piles C'est déjà pas mal Bon Il n'y a rien d'autre à voir Par ici Non Bon ça me permet également Voilà D'explorer un petit peu Je ne fais pas Cette vidéo en ligne droite Comme vous pouvez le voir Ça vous permet un peu De voir Également l'ambiance Et Les décors Même si pour l'instant On est resté cantonné A une forêt Mais De ce que j'ai fait Jusqu'ici dans le jeu Il y a pas mal De changements de décors C'est assez sympa Au niveau des graphismes Alors Non Je ne sais pas Que ça soit par là On va retourner Donc là-bas Est-ce qu'on peut courir ? Ouais On est pas d'escalier Escalier cassé Une trousse à format Si Alors également J'ai oublié de le dire Mais Vu que je vais faire le jeu Si jamais cette vidéo En plus De vous avoir Lise au courant D'une super promo sur Steam Vous a plu Et que vous en voulez d'autres Vous me laissez un message Dans les Vous me laissez un commentaire Sur la vidéo Pour me dire Qu'est-ce que vous aimeriez voir Un let's play Une petite vidéo détente Ou Je sais pas Donnez-moi vos idées Ou si vous voulez que je fasse Peut-être un test Un petit peu plus complet du jeu Puisque là Bon j'ai Donné les caractéristiques De base Du jeu Mais c'était surtout Voilà une vidéo informative Pour vous mettre Au courant De cette super promo Puis bon Je me suis dit Voilà Ça va être l'occasion De vous montrer un petit peu A quoi ressemble le jeu Pour que vous voyez Vous avez vu Un peu l'ensemble Des mécanismes Et des phases de jeu Que vous retrouverez Tout au long du jeu Donc voilà Là c'est un générateur Ça ou pas Voilà Bon ça se passe pas trop mal Quand même pour l'instant Voilà vous avez des petites phases Comme ça Pour allumer les générateurs Hop là Ouais des petits points lumineux Comme ça Pour récupérer de la vie C'est ce que je vous disais Tout à l'heure En vous mettant ici Vous êtes protégé Des ombres Elles ne peuvent pas vous attaquer Et vous récupérez Plus rapidement De la santé Et vous rechargez Peut-être plus vite Votre Votre lampe torche Si vous n'avez pas de batterie Ça par contre je sais pas Une poche de manuscrit On va la lire rapidement Je vais vite te ramasser Ah un fusil de chasse Ah vous avez vu On a ramassé un fusil Mais il n'y a que deux balles Pour Pour montrer à quel point Les munitions Des armes sont chères Et sont très rares Dans ce jeu Surtout Les munitions D'armes Autres que le revolver On peut monter Non Ça aurait été marrant Donc ça serait pris Pour des apprentis bûcherons Alors On devrait pouvoir L'actionner Attendez Attendez On peut pas grimper J'avais pas tout à fait compris Le sens On va voir si on me met au bout Alors Je sais pas du tout Un thermos de café Alors Quoi peut bien nous servir Ce petit truc là C'est une bonne question On va l'utiliser Ah oui voilà Ça faisait une passerelle C'est bien ce qu'il me semblait Bon normalement Ça devrait être bon On devrait pouvoir traverser Oh non C'est pas possible Ça va pas marcher Ah ça c'est rangeant ça On va essayer On va essayer comme ça Bon il va pas m'embêter L'ontemps lui quand même Là Face de plateforme Toute bête Qui va nous poser Des problèmes Pas possible ça Oui j'ai peur Que j'allais viser à côté Ah voilà C'est bon C'est passé Alors attendez Alors attendez Qu'est-ce qu'il y a fait Un jeu pour faire un chamboule tout Allez munitions Une fusée de chasse Ah bah lui c'est pas très paisible C'est bien C'est bien On peut écouter la radio Je vais te promener Toby Oui il est beau C'est pas vrai Oui mais le problème C'est que Toby a entendu gratter dans les pozailles Et il est parti fouiller Depuis je l'ai pas retrouvé Ah C'est bon à la peur Oui Toby a l'adoré à la fin C'est sûr Enfin bref Et si j'avais quelqu'un Tours sur Toby Il faudra la trapper Il y a mon numéro au chantier Toby est la chasse Ah ah Toby a l'adoré à la maison Non j'ai l'air Il revient Mais on était assez loin De la maison Et on aurait dit Qu'il est devenu fou Bon voilà Il y a des petites histoires comme ça des autres habitants C'est assez sympa Ah Vous entendez cette musique Une poche du manuscrit là-haut Attendez on va aller voir ça avant Une nouvelle cachette Le lance fusée Bon il n'y a pas grand chose ici Ah c'est la radio qui fait ce bruit là Bon nous on va monter Alors attendez Je vais regarder vite On va pas tarder à s'arrêter Une page du manuscrit Voilà Il vient d'avoir un peu de lumière là-bas Ah On dirait que notre temps est de retour On va être attentif Vous avez vu l'ambiance qui change Oh attendez Je suis mal au point Je suis mal au point C'est bon J'ai pu tuer les deux Il y avait un générateur Je ne l'ai même pas vu Ils étaient assez agressifs Je pense pas que j'aurais pu le démarrer Je pense pas que j'aurais pu le démarrer de toute manière Alors qu'ils avaient encore Alors qu'ils avaient encore leur ombre En fait il faut loquer Avec la lampe Jusqu'à ce que ça fasse Comme une explosion Et ça ça veut dire qu'ensuite vous pouvez leur tirer dessus Ils sont vulnérables On va pas s'attarder là nous Jusqu'à ce qu'il y a Voilà C'est pas facile Parce qu'il en sort de tous les côtés Il faut vraiment être attentif C'est pas possible Il y en a partout Oula J'ai failli tomber Je me suis fait peur Je l'ai vu au dernier moment Il en sort de tous les côtés C'est chaud hein Comme vous pouvez le voir Je me suis fait peur J'ai fait peur Bon là au moins vous avez de l'action pour la fin de cette vidéo. C'est bon, j'ai retrouvé le chemin, on va vite se mettre là. C'est bon. Une autre planque qui devrait être par ici. Voilà. Vous avez vu, il n'y a que dans ces coffres là qu'on peut la plupart du temps ramasser des munitions pour le lance fusée. Bon, notre taré est de retour. Bon. 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 On est arrivé peut-être à la fin de notre calvaire semble-t-il. On va regarder la télé. On va regarder la télé. Bon. 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 Je vais voir la porte, tout simplement. Ah, le générateur, non. Bon, on va encore avoir de la compagnie à mon avis. La tournure que ça prend. Vu les réserves qu'il y a, on va avoir de la compagnie, je pense. On va avoir de la compagnie à mon avis. On va avoir de la compagnie à mon avis. On va avoir de la compagnie à mon avis. Oulala, c'est quoi ça ? Ah, d'accord, ok. Je crois que j'étais tout seul. Bon, si jamais c'est un boss, je vais éviter de vous spoiler. On va s'arrêter là. Ça fait une belle vidéo déjà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la présenter. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui seraient arrivés en cours de vidéo. Le jeu Alan Wake est en promo jusqu'au lundi 3 juin 18h. Au prix exceptionnel de 3,90€. Le franchise pack, à savoir le jeu Alan Wake. L'épisode additionnel The American Nightmare. Et le contenu de l'édition collector, à savoir la bande originale, un art book exclusif, des commentaires audio de l'éditeur. Tout ça pour 3,60€ au lieu de 35,99€ sur une promo de 90%. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à faire tourner cette info. Il faut vraiment saluer le geste de Steam qui fait des promos à chaque fois sensationnels pour nous permettre de jouer à moindre coût et de découvrir des petits jeux comme ça qui ne sont pas forcément très connus par le grand public et qui mériteraient d'être plus connus. Parce que Alan Wake est un jeu de très bonne qualité, avec une super ambiance. Donc, à ce prix-là, achetez-le pour le tester. Mais je pense que vous ne regretterez pas votre achat. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Merci. Merci.